Sarah Frézou très complexée, elle subit nouvelle chirurgie et répond aux critiques. Rappelez-vous, c'était en 2014 lorsque les téléspectateurs ont découvert le personnage de Sarah Frézou pour la première fois à l'écran. Personnage, le mot est faible. En effet, Sarah a fait une entrée fracassante sur le tournage des Princes de l'Amour 2 en tant que prétendante pour Charles. Poitrine XXL, coiffure Sidekirt, jupe fendue et crop top fluorescent, la séquence marque le début d'une longue carrière télévisuelle. Car, en plus de son physique atypique qu'elle assume à 100%, Sarah est dotée d'un tempérament de feu. Seulement voilà, au fil des programmes, la jeune femme se sente de moins en moins à l'aise dans son corps. Après son mariage religieux avec Ahmed Thaï, la plantureuse Brune va enchaîner les opérations de chirurgie esthétique pour perdre du poids et se sculpter une nouvelle apparence. Dans un premier temps, c'est la perte de poids fulgurante de Sarah Frézou, récemment accusée d'esclavage moderne. Qui a marqué les esprits ? En plus du sport et d'une alimentation équilibrée, Sarah s'est fait poser un ballon gastrique pour combler la sensation de faim. Après avoir subi en 2018 une réduction mammaire, la candidate de télé-réalité va choquer en se faisant poser des prothèses quelques années plus tard. Ces dernières années, Sarah a effectivement enchaîné les opérations, sans compter les liftings, l'hypothéution complète, corps et menton, ablation des boules de bichat, etc. À ce jour, elle compte bien poursuivre sa métamorphose. Et c'est toujours en Tunisie qu'elle se rend. Il y a quelques jours, la jeune femme de 30 ans s'est réveillée dans un lit, en dégainant directement son téléphone. Elle filme les résultats de son opération, un ventre plat. « Je n'aurais jamais cru avoir une taille comme ça un jour », s'extasie l'influenceuse. Qui promet expliquer les nouvelles opérations de chirurgie esthétique qu'elle vient de subir. Mais en dévoilant son ventre, elle a déjà reçu un flot de critiques. Elle répond, « Il y a des gens qui sont perchés. Qui disent que je veux attirer l'attention vers moi, que je veux faire du buzz. Pas du tout. J'ai juste partagé mon quotidien. Je me suis fait opérer. Vous n'avez rien à faire vraiment. Virgule « Je fais ce que je veux. Je n'ai pas retiré de graisse, car je n'en ai plus. La seule qui me reste, c'est celle que j'ai injectée dans mes fesses. » Guillaumet. « Beaucoup de filles m'ont demandé ce que j'ai fait car elles sont complexées. Oui. J'ai proclamé ne pas être complexées. Mais, au fond de moi, vous ne savez pas ce qu'il se passe réellement. En développant mes réseaux sociaux, j'ai développé des gros gros complexes, à vous la candidate. » Sarah Fresou, qui confie être toujours dans un processus de perte de poids, explique alors sa dernière opération, « J'ai retendu la peau de mon ventre. » « Ça me complexait énormément à force de voir des commentaires, à force de me faire lyncher par rapport à ça. » « Ça me dérangeait réellement. » « J'ai fait un body tick. » « Le résultat est juste incroyable. » « Maintenant, il faut que je fasse très attention à mon alimentation. » « Guillaumet. » Sous-titrage FR ?